Elle a 100 ans, habite le Rhône et rêvait de faire de la montgolfière. Compliquée vu son comptage, alors Charlotte Grandjean s'est fait offrir par sa famille un baptême en planeur. Le vol a eu lieu hier, la centenaire a décollé de l'aérodrome de Villefranche-Tarare dans le Beaujolais. Nous y étions. A tout âge, tout est permis. A 100 ans, Charlotte Grandjean est venue d'un pas alerte, prendre son envol, accompagnée jusqu'au seuil de piste par le président du club de vol à voile du Beaujolais. On va être attaché un instant, pendant environ 5-6 minutes, avec cet avion remorqueur. Lorsqu'elle vivait du côté de Fréjus, près d'un aérodrome, elle voyait passer au-dessus de sa tête ces grands oiseaux blancs. Pour son anniversaire, sa famille lui offre son baptême de l'air, parachute dans le dos. Très bien. C'est lourd, 6 kilos. Vous écartez légèrement les jambes. A l'heure d'embarquer, l'émotion va la saisir. Il faut que je respire à mon cou. Prenez le temps, prenez le temps de respirer. Un peu d'acrobatie. Et des explications, un minimum technique. Là, c'est comme pour la voiture, vous avez le compteur de vitesse en kilomètre heure. Là, on a l'altitude, on est à 320 mètres. Et quand on sera à 1000 mètres, 1200 mètres, on larguera. Les amis, la famille, son fils, tous sont impressionnés par cette grande dame, si téméraire. C'est très drôle, quoi, de la voir. En fait, elle est comme une bienmine, là. La piste en herbe de 880 mètres laisse glisser l'aéroplane. Altitude maximale prévue, 1325 mètres. Ah oui, elle rentre dans le bleu. 25 minutes au plus près des nuages. Pour ses 110 ans, Charlotte Grandjean l'avoue, un petit saut en parachute l'attend très bien.